Message numéro 81 La quatrième considération, c'est que les enfants, ils sont éduqués de manière à comprendre le processus naturel de leur venue au monde. Et ensuite, découvrir les mystères de la vie et découvrir tout le sacré dont eux ils regorgent. Parce qu'on dit souvent, la personne humaine est inviolable, la vie est sacrée. On a toujours dit, je ne sais pas de voix à moi sur quel banc d'école on l'a enseigné. Même si c'est inconstitutionnalisé, vous voyez tout ce qui se fait autour de ça. Il faut enseigner déjà à ces enfants le processus par lequel ils sont venus, la mission qu'elle a leur sur la terre et ensuite l'incarnation du moment, comment ils doivent pouvoir appréhender le sacré dont ils regorgent. Alors dès l'instant, qu'est-ce qu'ils vont faire ces enfants ? Nous sommes au niveau de la 4ème considération, ils vont essayer de mutualiser leurs efforts et face à tout ce qui les attend, c'est comment bâtir à leur tour un monde commun et prospère à tous. et ils sauront en fait qu'il faut sauvegarder à tout prix le patrimoine que leur ont laissé leurs ennemis, que nous appelons définitivement leurs parents. La 5ème considération, vous voyez un peu dans cette cité, les parents ils ont complètement changé de statut, ils ont redéfini leur rôle et ils sont devenus de véritables éducateurs déjà au sein des familles. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, les parents sont appelés éducateurs, mais dès que le jour se lève, ils prennent leurs enfants, ils vont remettre à autrui dans une école et ils viennent chercher les enfants le soir, dans le meilleur des cas, qu'eux-mêmes aillent les chercher et il arrive parfois qu'eux-mêmes n'ont pas le temps. Donc pendant toute une semaine, c'est peut-être une ou deux fois qu'ils voient leurs enfants, et pourtant c'est eux qui ont le premier devoir d'éduquer. Alors nous disons, regardez bien dans cette cité, les parents changent complètement de rôle, ils changent complètement de statut et ils deviennent les tout premiers éducateurs familiaux. En réalité, c'est qu'ils ont été dépouillés, ils ont été dépouillés de ce rôle parce qu'on les a poussés dehors pour aller chercher de quoi supposer nourrir les enfants et ils vivent dans un harcèlement professionnel qui fait qu'ils partent tôt et ils rentrent tard et les victimes, les premières victimes de cette situation, c'est les enfants. Donc ici, les parents en question ne sont astreints qu'à une seule obligation majeure, assurer le développement harmonieux de l'enfant. et quand je parle de développement harmonieux, je pense d'abord et avant tout au cerveau de l'enfant. Je pense d'abord et avant tout à la pensée de l'enfant. Je pense d'abord et avant tout à ses émotions. Je pense à sa concentration. Je pense à la mémoire du travail et les apprentissages. Je pense à sa personnalité et à son tempérament. Je suis dans la tranche d'âge de 0 à 7 ans. C'était Mauryan Justin Dombayouné, sociologue de l'éducation, métaphysicien, grand initié aux lois et secrets de la vie, directeur fondateur de l'institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. Dans son message numéro 81 aux hommes et femmes qui peuvent la terre.